On commence cette séance par la manipulation suivante et on a besoin d'une pile, une lampe et interrupteur de plisse des fils électriques. On branche les bornes de la pile avec les bornes de la lampe. On observe que la lampe fonctionne d'une façon permanente. Donc pour contrôler le fonctionnement de la lampe, on insère l'interrupteur dans le circuit électrique. On remarque que le regard à l'encoulement de la gamme, on en s'ambrant les bornes de la lampe. Il va cliquer sur l'encoulement. Cela widel pour qu'il y ait quelque chose d'un à l'âme qui relève l'acoup. Et ceci, quand on arrive à l'espoir, il y attend le débit. Par exemple, quand on ouvre les cuir, on vit tonneau. C'est-à-dire le courant électrique. C'est le titre de cette leçon « Le courant électrique continue. » On observe que la pile comporte deux bornes différentes, la borne positive et la borne négative. Donc tous les générateurs qui portent deux pôles différents, pôles positifs et pôles négatifs, produisent le courant électrique continue. Le courant électrique continue est représenté par le symbole égal ou par deux lettres d'essay. يعني الطيار الكهربائي المستمر تنتجه مولدات لها قطبين مختلفين، قطب موجب وقطب سالب. الطيار الكهربائي المستمر نمثله بالرمز تساوي أو بالحرفين d'essay. يعني بالفرنسية courant direct أو بالإنجليزية direct current. ونعطي بعض المولدات التي تنتج طياراً كهربائياً مستمراً لها قطبين مختلفين، قطب موجب وقطب سالب. Donc, exemple. Votre d'un voiture يحمل قطبين مختلفين، قطب موجب وقطب سالب. Peelpla يعني عمود مسطح يحمل قطبين مختلفين قطب موجب وقطب سالب. Votre d'un téléphone portant de bourne different, la bourne positive et la bourne negative. Peel cylindrique يعني عمود أسطواني يحمل قطبين مختلفين قطب موجب وقطب سالب. وننتقل إلى الفقرة الموالية فعندما نقول مثلاً طيار هوائي ستدير courant direct يعني أن الهواء دخل من النافدة مثلاً وخرج من الباب أو دخل من الباب وخرج من النافدة. إذن نتكلم عن منحة الهواء. يعني أن كل طيار سواء هوائي أو مائي له منحة. وليطيار الكهربائي المستمر هو الاخر له منحة. أعني أنه يمكن أن يكون لديك منزل. أعني أنه يمكن أن يكون لديك منزل. ونلاحظ دوران المروحة. نلاحظ أن المروحة تدور في منحة دوران عقارب الساعة. وفي حالة أخرى نغير مربطي العمود مع مربطي المحرك ونلاحظ دوران المروحة. نلاحظ أن دوران المروحة قد تغيير وأخذ المنحة المعاكس لمنحة دوران عقارب الساعة. إذن نستنتج أن للطيار الكهربائي المستمر منحة. أعني أن نستنتج أنه يكون قلوب المحل الأسل رائع على يميد هل سيتمع لديك منحة دوران عقارب الساعة forخصية الدورية وإمداده يمكن أن يكون لديك منحة دوران المنزل. أعظم أن لديك منحة دوران المرصية دوران ويصة دوران المتحلي. Et lorsqu'on a inversé les branchements des bornes de la pile, on observe que le sens de rotation du moteur est le sens contraire des aiguilles du montre. Donc, on constate que le courant électrique continu produit par la pile a un sens unique. Soit il sort du pôle positif, soit il sort du pôle négatif. Et pour savoir la borne de laquelle sort le courant électrique continu, on réalise la manipulation suivante. On réalise un montage électrique contenant une lampe, une pile et une diode. Une diode est un des pôles qui ne laisse passer le courant électrique continu que dans un seul sens. Le sens est indiqué par un triangle sur la diode. La diode est vue auparavant. Son symbole est le suivant. La diode, qui signifie le sommet de la tonnée, ne s'appelait pas dans le théâtre de l'arbre 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 de l'arbre. Il s'appelle sens passant. Et le sens contraire s'appelle sens bloquant. Donc, si le courant électrique vient du point A, c'est-à-dire dans le sens passant de la diode, il passe. Alors que si le courant électrique continu vient du point B, il ne passe pas, c'est-à-dire la diode ne laisse pas passer le courant électrique, car le courant électrique continu coïncide avec le sens bloquant de la diode. Voilà une DEL, c'est-à-dire diode électro-luminescente, et une diode sans lampe. Si on branche une DEL, c'est-à-dire diode électro-luminescente, au borne de la pile, on observe que la DEL s'allume. Et on dit que la DEL, c'est-à-dire la diode électro-luminescente, est passante. Dans ce cas, la diode électro-luminescente joue le rôle d'un interrupteur fermé. Si on inverse les bornes de la pile, on observe que la lampe ne s'allume pas. Et on dit que la DEL est bloquante. Dans ce cas, la DEL, c'est-à-dire la diode électro-luminescente, joue le rôle d'un interrupteur ouvert. On a dit que le courant électrique continu a un sens, mais lequel ? Pour cela, on réalise une autre manipulation, et on prépare les matériels suivants, tels que interrupteur, lampe, moteur, diode, pile et fil de connexion. Et on réalise un accident. We'll start to a new abortif, thom тобой tournyt. La Nous voyons que l'on peut le voir en édition de la lumière, pas de l'eau ne se transforme. Cela peut être un peu de l'eau. Cela peut être un peu de l'eau. Il peut être un peu de l'eau. Ou peut être un peu de l'eau. ... Pour nous ajouter de ceci, nous allons mettre un petit peu de cité en diéod dans le cadre de la clé de l'étoile. Et nous allons mettre un petit peu de cité en diéod dans le cadre de la clé de l'étoile. l'île l'amoude. Quand nous avons l'écran, nous avons l'écran à l'écran et nous avons l'écran à l'écran. Ceci prouve que le courant électrique circule dans le circuit, c'est-à-dire que le courant coïncide avec le sens passant de la diode. Et on sait que le sens passant de la diode est indiqué par une flèche ou bien par un triangle sur la diode. Donc, le courant sort de la borne positive de la pile, passe par l'édipole du circuit et arrive au borne négatif de la pile. Et pour s'assurer, on inverse les branchements des bornes de la pile. On observe que le moteur et la lampe ne fonctionnent plus, car le courant sort de la borne positive de la pile, mais il trouve la diode dans le sens blocant. Et la diode, dans ce cas, joue le rôle d'un interrupteur ouvert. Et on continue à rédiger ce paragraphe et on schématise le circuit des montages. Dans ce cas, on observe que la lampe brille. Cela signifie que le sens du courant électrique continu coïncide avec le sens passant de la diode, c'est-à-dire le courant sort d'épaule positif de la pile. Ceci est confirmé lorsqu'on a inversé le branchement de la pile, c'est que le courant sort de la borne positive de la pile et arrive à la diode et s'arrête. Car le courant électrique trouve la diode dans le sens blocant, dans ce cas, la diode joue le rôle d'interrupteur ouvert et par suite, la lampe ne brille pas. Et on écrit « la lampe ne brille pas » signifie que le courant circule dans le sens blocant de la diode, donc le courant sort de la borne positive de la pile. La lampe brille signifie que le courant circule dans le sens blocant de la diode, donc le courant sort de la borne positive passe par les dépôles et arrive à la borne négative de la pile. Et en général, on écrit la conclusion suivante. « Par convention, dans un circuit électrique et à l'extérieur des générateurs, le courant électrique continue sur la borne positive vers la borne négative des générateurs. » Et on commence ce paragraphe par la manipulation suivante. On branche les bornes de la lampe L1 aux bornes de la pile. Et on rappelle l'éclat de la lampe L1. Puis on ajoute la lampe L2 en série avec la lampe L1. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe que l'éclat de la lampe L1 devient faible, c'est-à-dire le courant qui circule dans le circuit qui contient uniquement la lampe L1 est supérieur à celui qui circule dans le circuit qui contient les deux lampes L1 et L2. Autrement dit, le courant qui circule dans le circuit qui contient uniquement la lampe L1 est plus intense que le courant qui circule dans le circuit qui contient les deux lampes L1 et L2. On parle donc de l'intensité du courant électrique. Et on dit que le courant électrique est caractérisé par une grandeur physique qui s'appelle intensité de symbole I majuscule et dignité internationale ampère de symbole A majuscule. On a parlé de l'intensité, c'est le titre de ce paragraphe, intensité du courant électrique, il y a une chîte d'être à taillard à l'karabai. Et on schématise le circuit de la manipulation. On a branché les bornes de la lampe L1 aux bornes de la pile. Et on a observé que l'éclat de la lampe L1 est normal. Puis on a ajouté la lampe L2 en série avec la lampe L1. On a obtenu le schéma suivant. Et on a observé que l'éclat de la lampe L1 devient faible. Et on écrit l'observation et l'interprétation suivante. On observe que l'éclat de la lampe L1 dans le circuit 2 est faible que dans le circuit 1. Ceci prouve que le courant électrique dans le circuit 1 est supérieur que celui dans le circuit 2. On dit que le courant électrique dans le circuit 1 est plus intense que le courant dans le circuit 2. On parle donc de l'intensité du courant électrique. On voit que l'éclat de la lampe L1 est plus intense que le courant électrique dans le circuit. Ceci prouve que l'éclat de la lampe L1 est plus intense que le courant électrique dans le circuit 2. C'est appelé l'intensité du symbole I majuskile. L'unité de l'intensité du courant électrique dans le système international des unités est l'ampère du symbole A majuskile. . Sous multiple de l'ampère, on trouve le micro-ampère de symbole le suivant tel que 1 micro-ampère égale 0,00001 ampère. Et on trouve aussi le sum multiple de l'ampère, le milli-ampère du symbole MA tel que 1 milli-ampère égale 0,001 ampère ou bien 1 ampère égale 1000 milli-ampère. . . . . . .